Depuis le Fort Saint-Jean, le Mucem se dévoile enfin. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée dessinée par l'architecte Rudy Ricciotti est un parallèle épipède abstrait posé entre ciel et mer. Habillé d'une fine dentelle de béton qui recouvre deux de ses faces et sa toiture, quand les deux autres faces vitrées sont couvertes sur le grand bleu. Mais que se cache-t-il derrière ce jupon minéral ? Les deux façades vitrées appartiennent à un bâtiment administratif en L, comprenant ateliers, réserves et bureaux. Et le cœur de l'édifice est un bâtiment carré qui accueille les expositions du musée. Une promenade extérieure ceinture celui-ci. Ce cheminement de rampes, de passerelles et d'escaliers serpente sous la membrane de béton. C'est dans cet interstice que l'air marin, les jeux d'ombre et de lumière réfléchis par le verre, le métal et la mer, font vibrer les perceptions. A l'intérieur du volume muséal, porté par des branches de béton faisant office de poteau, la visite se déroule au gré des ondes, des ombres et des promeneurs. la visite se déroule au gré des ondes, des ombres et des marques de béton faisant office de poteau, la visite se déroule au gré des ondes, des ombres et des ombres. Sous-titrage Société Radio-Canada